bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous propose d'apprendre à faire ce joli sac donc c'est un sac vous allez voir très simple à réaliser il suffit de faire trois parties de les assemblées et vous avez votre joli sac de fini donc vous avez vu que porter c'est très joli vu les motifs que ça fait ici avec les espaces donc voilà il ya plein de places à l'intérieur donc comme je vais vous montrer à la fin du tutoriel mais là comme c'est le début du tutoriel je vous montre également vous pouvez mettre donc ici j'ai un très 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 gros cahier je porte dedans vous voyez et regardez vous avez vraiment beaucoup d'espace ici vous pouvez mettre un portefeuille une bouteille d'eau je sais pas moi un fruit si vous voulez grignoter enfin voilà plein de choses il ya vraiment tout qui rentre et il a une vraiment une très très jolie forme comme vous pouvez voir donc voilà je vous recommande vivement ce modèle déjà vous allez vous régaler à le faire moi je les fais rose parce que c'est l'été je me régale avec les couleurs personnellement j'adore avoir des touches comme ça quand je suis habillé par exemple avec une combinaison en jean ou quelque chose comme ça et bien une touche de couleur ça fait toujours super joli donc voilà j'ai l'alterné de couleurs vous pouvez le faire tout de la même couleur mais je trouve vraiment que ça ça ressort en fait donc voilà j'espère que le modèle d'aujourd'hui il vous plaît et sur ce on peut passer au pas à pas ce magnifique sac je vais vous le faire cadeau tout simplement pour pouvoir le remporter il vous suffit de passer une commande sur notre boutique donc lydia crochet tricot point com tous les numéros de commande qu'on aura reçu depuis la date de publication de ce sac jusqu'à la date qui est marqué juste en dessous dans l'écran tous les numéros de commande on les mettra dans un logiciel donc il s'appelle pick out le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes ces commandes et donc ça sera cette personne là à qui je pourrais envoyer ce joli sac coloré j'espère vraiment que ça lui fera très plaisir donc voilà bonne chance à tous et à toutes avant de commencer je vais vous donner toutes les mesures donc de largeur totale il fait 31 donc ici à plat mais si je fais vraiment le contour 32 maintenant de hauteur totale de la la j'ai fait 36 cm ici mesure 27 et puis lance je vais vous la mesure et dans le tutoriel donc voici les mesures de ce joli sac pour réaliser ce magnifique sac vous allez avoir besoin donc d'accord de la couleur principale j'ai utilisé trois couleurs et ensuite de cette partie la paulance j'ai voulu contraster et j'ai fait un accord de blanc donc une pelote donc voilà sachez qu'il n'est pas du tout lourd que vous le mettez sur vous c'est très agréable et vous allez vous allez avoir besoin également pour crocheter la totalité d'un crochet numéro 5 mm ensuite une paire de ciseaux et puis d'une aiguille à laine avec le gros trou c'est tout optionnellement vous pouvez mettre ici un bouton de clip soeur mais c'est vraiment optionnellement personnellement je trouve qu'il est très joli tel quel donc voilà tous ces matériaux là vous les trouvez sur notre boutique lydia crochet tricot points comme et n'oubliez pas qu'en ce moment il y a 10 lots à remporter on va commencer en faisant tout simplement un noeud coulant dans ce noeud coulant donc des gens va le fixer avec une maille en l'air on en fait une deuxième et on en fait une troisième maintenant c'est pas avec une maille de plus donc ça ça équivaut à une bride plus une maille en l'air de séparation au même endroit toujours on refait une bride donc une deuxième bride une maille en l'air au même endroit on en fait une troisième ici une maille en l'air de séparation au même endroit toujours une quatrième une maille en l'air de séparation une cinquième la 5 une maille en l'air et on en fait une sixième pour terminer ici maintenant c'est par avec une maille en l'air avant d'unir et ont bien serré le fil du noeud coulant donc bien fort maintenant on va venir unir à la troisième maille en l'air de départ qui est ici par une maille coulée donc au total on a six brides séparés d'une maille en l'air on passe au deuxième où on va venir lever trois mailles en l'air et là où il ya la maille en l'air juste après vous faites une bride ici une bride maintenant une et deux mailles en l'air de séparation au même endroit une bride maintenant une bride sur la bride suivante une bride dans l'espace juste là vous faites ici une bride maintenant deux mailles en l'air dans les espaces c'est ça qu'on fait une bride de maille en l'air et une bride au même endroit et sur les brides qu'on avait déjà une bride par dessus tout simplement donc là je vais sur la bride suivante je pique et je fais une bride par dessus j'atterris de nouveau dans un espace dans l'espace je recommence la même chose une bride de maille en l'air et au même endroit toujours un endroit toujours une bride maintenant on fait une bride sur la bride qu'il y avait déjà donc ici une bride par dessus on atterrit dans un espace on recommence la même chose une bride de maille en l'air et au même endroit toujours une bride comme ceci là il ya une bride par dessus une bride j'atterris là où il ya l'espace là où il ya l'espace vous recommencez une bride de maille en l'air et une bride maintenant ici vous avez un espace pour terminer donc vous faites ici une bride de maille en l'air et au même endroit toujours une vide donc ici je me prends du fil au même endroit une bride maintenant qu'on a ça on peut venir unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée et là que je vais vous donc je vais vous montrer ce qu'on a obtenu on a obtenu des groupes de trois brides vous voyez séparés de deux mailles en l'air maintenant on passe au troisième donc le troisième rang on monte avec une deux et trois maille en l'air dans la bride suivante une bride par dessus toujours dans les brides qu'on a déjà on recommence à faire des brides par dessus maintenant on atterrit dans l'espace ici donc là vous allez faire ici une bride de maille en l'air une et deux et au même endroit toujours une bride maintenant de nouveau j'ai trois brides ici qui suit une bride sur chaque bride une deux et trois on continue dans l'espace ici vous faites une bride de maille en l'air et en même endroit toujours une on recommence dans cette partie là une bride sur chaque bride une deux et une troisième sur la troisième on atterrit dans un espace donc on sait qu'on doit faire la même chose une bride de maille en l'air et au même endroit toujours une deuxième bride j'ai de nouveau trois brides une deux trois sur les trois une bride individuelle une deux et une troisième dans l'espace ici la même chose une bride de maille en l'air et au même endroit toujours une bride donc vous allez venir continuer comme ça jusqu'à terminer voyez ici trois brides sur les trois qu'il ya et dans tous les espaces vous faites la même chose une bride de maille en l'air une bride jusqu'à terme je suis sur le point de terminer vous voyez dans le dernier espace j'ai fait une bride de maille en l'air une bride maintenant ici me reste une bride je fais une bride par-dessus vendu nir et maintenant je peux unir ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant vous allez voir que tous les rangs ils sont vraiment tous identiques vraiment donc vous montez avec trois mailles en l'air une deux et trois vous faites une bride sur toutes les brides avant d'arriver dans l'espace donc là une et deux j'arrive dans l'espace mais dans l'espace vous faites la même chose que depuis tout à l'heure une bride de maille en l'air une deux et au même endroit toujours on continue avec une bride sur chaque bride maintenant j'arrive dans l'espace je fais la même chose une bride de maille en l'air une et deux et au même endroit toujours une bride j'atterris maintenant où il y à toutes les brides donc les cinq sur les cinq une bride individuelle quand vous arrivez dans les espaces vous recommencez une bride de maille en l'air une bride donc vous allez poursuivre ainsi voyez jusqu'à terminer leur et ensuite vous le commencez bien comme le précédent vous montez avec trois mailles en l'air vous travaillez en bride jusqu'à arriver dans l'espace quand vous arrivez dans les espaces une bride de maille en l'air une bride etc vous voyez donc au total dans cette partie là donc ici je vais vous compter les rendre les rangs que j'ai fait donc j'en ai fait un deux trois quatre cinq six sept huit huit rangs au total quand vous avez fini j'ai coupé le fil après ma dernière bride et j'ai tiré mon fils maintenant on va passer l'aiguille à travers l'aiguille allen avec le gros trou est ici on a les trois mailles en l'air vous n'allez pas venir piquer comme ça au milieu de la troisième maille comme si c'était le crochet mais vous allez lever le brin avant et le brin arrière pour passer vraiment à travers ces deux vous voyez ça doit faire comme une maille chaînette sur les lui vous passez le fils si je recommence il m'a échappé vous passez votre fils comme je vous disais vous placez le fils devant vous et vous passez à travers la dernière maille crocheter au milieu vous piquer entre les deux brins vous voyez et vous attrapez la petite boule qui a derrière aussi et maintenant vous tirez le fils et vous avez fait votre fausse maille chaînette on retourne et ici on va faire un petit ne pour bloquer tout ça maintenant ici vous allez venir cacher ce nœud à travers votre ouvrage vous ajuster un petit peu et puis vous avez cette partie là fini vous coupez le fil à ras et c'est terminé donc maintenant tous les fils vous en faites une deuxième partie à l'identique tous les fils que vous avez voulu cacher et on se retrouve on va commencer la partie du bas du sac en faisant un coulant le noeud coulant va venir le bloquer avec une deux et trois mailles en l'air ici même on refait deux brides une et deux donc au total ici on en a trop on fait deux mailles en l'air de séparation au même endroit toujours trois brides une deux et trois deux mailles en l'air de séparation au même endroit un troisième groupe de trois brides une deux et trois deux mailles en l'air de séparation et au même endroit un quatrième groupe donc on en fait et la première la deuxième et la troisième maintenant avant d'unir vous faites ceci une maille en l'air de séparation et une maille serré sur la troisième maille en l'air de départ comme ça on est tombé pile poil voyez entre ici dans l'espace au milieu donc maintenant fait une deux et trois maille en l'air qui équivaut la première des brides toujours dans l'espace ici de l'angle vous faites une deuxième bride maintenant ici on a trois briques sur les trois vous faites une bride par dessus une 2 2 et 3 on passe dans l'angle suivant et là vous devez faire la même chose une et deux brides deux mailles en l'air une et deux et au même endroit toujours deux brides une et deux vous avez trois brides sur les trois une bride une deux et trois si je me prends un petit peu de fils maintenant ici dans l'angle de bride chaque fois dans les angles c'est la même chose une et deux brides de maille en l'air et au même endroit toujours deux brides une et deux on a trois brides sur les trois une bride sur chacune une deux et trois ici vous avez un angle dans l'angle c'est toujours la même chose comme je vous expliquez une et deux brides de maille en l'air et au même endroit toujours deux brides une ici une deuxième maintenant là de nouveau les trois brides donc sur les trois une bride sur chacune une deux et trois voyez on arrive dans le dernier angle donc ici on était venu commencer par deux brides trois mailles en l'air une bride dans cet espace on complète l'augmentation avec deux brides dans le même espace si une et deux maintenant vous faites une maille en l'air et vous unissez par une maille serré à la troisième maille en l'air de départ maïs et et là on a fini complètement le rang numéro 2 on passe au rang numéro 3 on fait une deux et trois mailles en l'air ici même dans cet espace là une deuxième bride on va répéter exactement le rang précédent ici vous avez plein de brides donc au total on en a sept sur les sept vous venez faire une bride sur chacune une deux trois quatre 5 6 et 7 on arrive dans l'angle dans l'angle vous faites la même chose deux brides une et deux deux mailles en l'air et au même endroit toujours deux brides donc une et deux et maintenant vous continuez sur les sept brides une bride sur chacune dans les angles exactement ce qu'on vient de faire ici ensuite cette bride angle cette bride et l'ence retrouve j'arrive à la fin donc à la fin dans l'espace vous faites deux brides une maille en l'air et puis vous unissez au départ à la troisième maille en l'air maïs et donc voyez là on a terminé laurent et bien vous allez venir le répéter jusqu'à que de ce côté là on est 15 bride j'ai terminé le rang suivant maintenant on doit couper le fil vous prenez vos ciseaux et vous venez couper un morceau maintenant on vient me prendre on vient faire une maille en l'air et on tire maintenant ce film là vous allez venir le cacher comme ça vous allez être tranquille pour assembler le sac ça va être très simple vous prenez ici pour deux parties vous allez venir les clients de voyez en deux d'un côté et de l'autre et on va venir que je vous explique unir cette partie là avec cette partie là ça c'est le haut du sac et le bas c'est ça maintenant vous prenez donc ces deux parties là vous les plie en deux et puis on va venir unir cette partie là avec cette partie là donc vous vous mettez comme ça face à face du côté endroit ça et vous allez venir unir de cette manière donc vous prenez vous avez ici deux mailles en l'air vous prenez dans la première vous prenez le brin de l'intérieur vous allez en face vous cherchez ici la même chose vous prenez le brin de l'intérieur et là vous tirez maintenant qu'on a fait ça donc vous tirez bien vous allez venir maintenant prendre exactement les mêmes mailles mais dans la partie extérieure les bras extérieures d'un côté et de l'autre et vous tirez vous allez dans la maille suivante je prends le côté extérieur et le côté extérieur en face et vous tirez je recommence dans les mailles suivantes extérieures 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 et en ajuste extérieures extérieures en ajuste extérieures 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 et on tire et on fait ça jusqu'à terminer maintenant que tout est fait vous tirez bien fort en tirant vous voyez comme ça pour que toutes les mailles en fait s'ajustent correctement vous avez cette partie là d'une quand vous arrivez là c'est maintenant qu'on va prendre ici notre grain on le plie en deux et on commence à assembler donc vous allez au milieu vous attrapez le côté de maïs et ré ici c'est j'ai pris le côté union je prends le côté maïs et ré donc sur la maïs et ré en fait j'ai piqué et à partir de là maintenant ici qu'on a piqué dans la maïs et ré vous allez venir piquer dans la deuxième des mailles en l'air pas la première mais la deuxième vers les brides ici vous tirez maintenant on passe aux trois maillons l'air vous attrapez le brun un petit morceau en fait des trois maillons l'air et le bras extérieur de la première bride d'à côté d'en face ici et vous tirez et vous partez en fait à partir de là et maille extérieure ici brun extérieur brun extérieur et vous assemblez exactement pareil que vous avez fait en fait pour le reste donc là c'est tout à fait normal il ya aucun changement et de temps en temps vous prenez la base de votre couture ici et vous tirez dessus voyez vous tirez sur le fil en fait ici voyez vous faites ça et ça se plaque parfaitement donc on continue à assembler maintenant vous dépliez ça pouvoir assembler plus facilement jusqu'à l'angle voyez on a exactement le même nombre de mailles voyez là j'arrive dans la dernière bride de chaque côté j'ajuste ma couture avant de continuer j'arrive où il ya les deux mailles en l'air ici j'ajuste la première des deux si une de la première des deux avec la première des deux de l'autre côté toujours côté extérieur la main je fais la deuxième côté extérieur côté extérieur et maintenant qu'on a fait ceci on retourne voyez et vous allez venir assembler l'autre côté ici donc de la même manière ici on arrive on a eu ni les deux mailles donc maintenant on doit faire toutes les brides première week de ce côté première bride de ce côté toujours les bras extérieurs et on continue à extérieur brin extérieur et on tire à extérieur brin extérieur et on tire extérieur 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 et on tire de temps en temps juste et bien votre couture comme ça fera encore plus joli et on continue jusqu'à arriver au milieu où il ya nos mailles en l'air j'arrive au milieu quand vous arrivez au milieu vous attrapez la première des mailles en l'air la première de ce côté là et vous venez unir maintenant vous attrapez la deuxième en bas la deuxième ici et on tire maintenant vous allez de ce côté là vous avez les mailles en l'air également on va venir attraper ici la première des deux côté extérieur toujours un brin extérieur et vous tirez vous passer au même endroit ici au milieu vraiment dans la même maille donc dans la deuxième des mailles en l'air et vous prenez la deuxième de ce côté là et vous unissez comme ceci maintenant on passe au bride partie extérieure partie extérieure et on assemble partie extérieure partie extérieure et on assemble j'arrive à la fin maintenant on atterrit où il ya les mailles en l'air là où il ya les mailles en l'air vous faites pareil partie extérieure de la première qui est ici partie extérieure de la première en face partie extérieure de la deuxième et de la deuxième en face et vous tirez et maintenant bride avec bride la première partie extérieure la partie extérieure dans face de la première également en face et vous assemblez jusqu'à terminer donc là il va me manquer du fil donc je vais venir faire un noeud ici cacher ce fil là et me rattacher pour terminer ma couture donc vous avez bien compris que vous devez terminer ici tout votre couture quand vous arrivez au milieu vous allez venir piquer un petit peu dans toutes les mailles vous voyez pour vraiment unir le trou toujours en respectant quand même les bras avant l'extérieur en fait de toutes les mailles qui est un petit peu pour pouvoir unir tout ça il n'y a pas d'espace comme ceci une fois que c'est bon vous faites un petit nœud et ce nœud là vous allez venir le cacher à travers votre couture donc vous allez venir piquer par ci par là jusqu'à l'avant sécurisé à 100% comme c'est un sac et qu'on va venir vraiment l'utiliser pas mal de fois ce qu'on va faire c'est que on va s'assurer que le fil est bien coincé on va venir maintenant contre la partie qui nous manquait si vous vous rappelez donc vraiment vous allez venir au milieu et quel est votre ne et maintenant vous pouvez commencer donc le fil vers l'intérieur le cachera par la suite et vous prenez le bras avant de chaque bride en face de vous vous repassez encore une fois à travers les mêmes et vous continuer à coudre partie extérieure avec partie extérieure j'ai terminé maintenant là jusqu'une chose à faire venir unir également les mailles chaînettes ici donc on va venir venir la première vous tirez et c'est bon maintenant vous allez faire un noeud donc vous piquer à travers ce côté là pour atterrir à l'intérieur et vous venez dedans vers un maintenant vous venez et vous cacher votre fils maintenant vous coupez votre fils et on a fini donc cette partie là maintenant pour terminer les finitions du sac voyez pour que ça fasse beaucoup plus joli en fait sur le haut on va venir tout simplement s'accrocher au milieu vous plantez votre crochet vous venez récupérer votre fils vous faites une maille en l'air et on va faire que des mailles coulées maintenant pour terminer les finitions du sac on va venir tout simplement s'accrocher dans une partie ici de l'extrémité sur les mailles en l'air qui vient ici mais vous piquer normalement pour amener votre fille et vous faites une maille en l'air et maintenant le but c'est de piquer dans toutes les mailles les deux bruns et faire des mailles coulées ça c'est vraiment histoire de faire une jolie finition sur le que des mailles coulées donc vous devez faire ça jusqu'à avoir fait tout le tour de votre sac j'ai terminé de faire tout le tour en maille coulée maintenant vous avez jusqu'à couper tirer le fil et on va faire une fois ce maille chaînette avec ce qu'il nous reste donc ici vous voyez la première est là la dernière est là donc on va venir unir la première à la dernière vous venez piquer dans la première vous passez le fil vous passez le fil devant vous vous piquer au milieu de la dernière maille coulée que vous avez fait et vous tirez on ajuste cette maille là pour qu'elle reste quand même à la même et largeur que les autres et puis c'est fini ici vous venez vous placez à l'intérieur vous faites un petit nœud pour maintenir la pression en fait et maintenant ce n'est pas ce fil vous allez venir le cacher à travers votre ouvrage et vous coupez ce fil là qui me restait je le cache également et là vous avez fini maintenant on va passer à la hanse donc j'ai choisi de le faire d'une couleur contrastante bien sûr vous pouvez le faire toujours avec la même couleur pour faire tout le sac entier de la même couleur donc moi j'ai choisi de la faire en blanc mais chacun vraiment vraiment c'est chacun ses goûts j'ai choisi pour la hanse de faire le cordon à cordes que je trouve vraiment trop joli moi personnellement pour terminer les sacs etc mais vous pouvez très bien faire d'autres ans vous avez plein de modèles sur ma chaîne de sac où j'utilise d'autres ans donc vous pouvez tout crocheter donc vous pouvez très bien choisir une autre lance de votre choix donc pour cela pour le cordon high cordes vous faites ici une et on va en faire quatre vous allez voir une deux trois et quatre maintenant qu'on a fait ces quatre on va venir tout simplement passer le crochet à travers vous comptez ici une deux dans la deuxième vous ramenez votre fils et vous le laissez en attente vous allez dans la troisième on ramène le fil on le laisse en attente et vous allez dans la quatrième on ramène le fils on le laisse en attente maintenant l'âge trois boucles on laisse vraiment uniquement que la dernière boucle sur le crochet on vient récupérer le fil par derrière mais ces trois boucles il faut les tenir très fermement sinon s'échappent et ce fils d'un commun de récupérer vous le passez à travers la première des boucles maintenant vous passez à travers la deuxième des boucles vous ramenez votre fils et vous laissez en attente à travers la troisième vous ramenez votre fils et vous laissez en attente et maintenant à travers la dernière et vous ramenez votre fils on a de nouveau quatre boucles on en lâche 3 pareil on les maintient bien fort il faut surtout pas qu'elle s'échappe vous prenez le fils vous le passez à travers la première vous piquez dans la deuxième vous ramenez votre fils et vous le laissez en attente travers la troisième pareil je ramène mon fils et à travers la quatrième je ramène mon fils maintenant je tire à chaque fois entre chaque deux rangs à peu près vous allez tirer un petit coup à partir de là c'est reparti vous lâchez trois boucles vous venez récupérer le fils et vous le faites glisser je viens à travers la deuxième je récupère mon fils je le fais glisser à travers la troisième je le fais glisser et à travers la quatrième je le fais glisser c'est reparti on lâche trois boucles ont fait la même chose une deux trois et quatre on tire on lâche trois boucles une deux trois et quatre on tire pareil on recommence on lâche trois boucles une deux trois et quatre c'est vraiment quelque chose de très rapide à faire et vous avez ce cordon vous voyez un circulaire qui se forme donc vous continuez jusqu'à avoir l'avance que vous souhaitez donc de largeur comptez juste qu'il va y avoir une toute petite couture ici comme ça doublé en deux donc ces petits centimètres là de chaque côté vous ne les comptez pas ensuite tout simplement b c'est chacun ses goûts lance la longueur que vous voulez et j'ai terminé tout le cordon maintenant on coupe quand on arrive à la fin la longueur qu'on a envie vous coupez un bon petit morceau ce qu'on va s'en servir ici pour coudre est ce que vous allez venir faire c'est passé directement cette boucle la quatrième à travers les trois autres comme ceux ci maintenant vous faites une maille en l'air et une deuxième et vous tirez comme ceci ce morceau là voyez n'ayez pas peur on va venir tout simplement le plier et le coudre en fait mais d'abord on va passer ça à travers regarder vous passez d'abord je vais vous mesurer lance parce que je sais qu'il ya certaines d'entre vous qui va me poser la question donc que je vous mesure cette ans elle fait dans mon cas 70 cm donc ici 70 cm donc une fois que c'est bon on prend notre cordon on vient le passé de l'extérieur à l'intérieur vous voyez sur le côté du sac ici on a les mailles en l'air vous placez le cordon à l'intérieur vous le faites glisser et vous allez tout simplement venir coudre vous voyez à peu près deux centimètres de chaque côté l'un contre l'autre donc on vient prendre l'aiguille allen et on va venir passer le fil et commencer à coudre donc tout simplement vous maintenez ça comme ça et vous venez coudre vous faites quelques allers-retours sans déformer le cordon ce serait dommage une fois que vous êtes passé voyez que vous avez uni vous venez derrière vous faites un petit nœud vous l'ajusté très très bien et maintenant vous cacher votre fils à travers votre cordon et maintenant vous coupez maintenant qu'on a fait ceci vous allez venir tout simplement placé le deuxième côté je vais vous dézoomer un petit peu je pense que vous voyez rien du tout voyez ici comme ça comme ça fait donc maintenant qu'on a fait ça on met bien le cordon et on fait la même chose ont bien passé de l'extérieur à l'intérieur là où il ya les mailles en l'air vous faites glisser le cordon et vous allez coudre environ les mêmes centimètres voyez donc ici moi j'avais pas laissé un suffisamment de cordon ce que je vais faire si je vais me rattacher avec un autre morceau et puis je vais venir coudre la ence de cette manière quand vous aurez terminé on se retrouve j'ai terminé de lui mettre la ence voilà ce que vous devez obtenir donc vous l'avez vu comme il est bon je voulais montrer sur moi pour que vous voyez quand quelqu'un le porte ce que ça donne et puis ce que je voulais vous montrer également là par exemple j'ai pris quatre pelotes de coton cupidon pour vous montrer en fait pour que vous fassiez une idée donc vous voyez regardez quand vous branchez quelques fils à cacher encore un mais ici pour que vous voyez le fond quand vous mettez des choses il ya plein de choses qui rentrent par contre si vous voulez ça je les fais en sac normal si vous voulez en sac de plage par exemple n'hésitez pas à faire un petit peu plus grand voyez et calculer bien que le bas et le haut et le même nombre de mailles à la fin ça c'est très important donc vous voyez avec 400 g de coton est encore plein d'espaces donc pour que vous fassiez une idée en fait vous pouvez mettre tellement de choses à l'intérieur je vais vous montrer également avec un cahier donc ici regardez l'espace vous pouvez mettre bon il est c'est vraiment un énorme cahier cela mais vous pouvez mettre plein de choses un téléphone un portefeuille une bouteille d'eau vous voyez c'est à tout qui rentre donc voilà vous avez vu quand vous le prenez il ne se déforme pas ni quoi que ce soit c'est vraiment un sac vraiment très joli donc voilà j'espère vraiment que ce tutoriel qui sort un petit peu du commun vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à visiter nos sites moi je vous fais un bisou et je vous donne rendez vous très vite pour un prochain tutoriel bisous je vous